Monsieur Hassan Nawal, bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, c'est Sahar Mdangom. Alors vous plaidez pour un changement de modèle de consommation, tenant compte bien sûr de paramètres géopolitiques qui ont fortement impacté l'alimentaire, notamment les produits stratégiques, et vous l'avez soulevé au premier minute. Qu'est-ce que vous entendez exactement par changement de modèle de consommation, prendre en considération les aspects liés à notre économie, à notre modèle de consommation, par rapport au prix, par rapport à la régulation, par rapport à la subvention, tous ces aspects ? Et aussi par rapport à la santé. Parce que si on fait l'évaluation de notre système alimentaire, on trouve d'abord, en premier lieu, qu'on est très malade de par ce qu'on mange, de par notre système alimentaire qui est déséquilibré, de par aussi nos mauvais choix. Mais aussi, maintenant, on est en train de le vivre ces deux dernières années, surtout en ce mois de ramadan où les choses ont été un peu flagrantes, qu'économiquement, on est mal parti, on a eu de mauvais choix, et qu'il est temps de les corriger maintenant. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur ça, l'association AMEN pour la protection des consommateurs, chose qu'on a exprimée aux responsables, notamment au Premier ministre. Mais changer de modèle de consommation, c'est changer les aliments ou les habitudes, puisque nous savons que nous consommons énormément de matières grasses, comme les huiles par exemple, le sucre et le sel. C'est changer les deux. D'abord, changer ce système alimentaire, donc toutes les habitudes et aussi nos aliments. Donc ce changement, on va devoir faire de grandes opérations de ménage, d'abord dans notre politique de consommation, notamment dans les prévisions des produits à mettre sur le marché. Donc qu'est-ce qu'on va produire en termes, d'abord en agriculture, notamment les produits frais, les viandes, et aussi dans notre industrie agroalimentaire. D'une part, d'autre part, c'est revoir un petit peu la composition de ces produits qui sont directement liées à la santé, comme vous l'avez si bien dit. Il y a ce sucre, le sel, les matières grasses qui font des ravages dans la santé publique, qu'on ne cesse pas de le dire. Et non seulement il faudrait réduire le taux de ces intrants, mais aussi, nous les consommateurs, on doit réduire la consommation de ces produits. Alors la protection du consommateur, c'est la mission première de l'État, inscrite dans la Constitution. Mais comment opérer ce changement avec, bien sûr, l'apport des associations de consommateurs ? Puisque vous avez aussi discuté de cette question, la méthodologie à suivre avec le Premier ministre. Vous savez que les associations ont un rôle de sensibilisation, ça c'est le premier rôle, mais aussi un rôle qui est important, surtout dans cette conjoncture. On est en train de parler de changement, du Nouvelle Algérie. Et donc les associations devraient aussi être une force de proposition pour essayer d'étudier, pour voir, pour essayer de trouver des solutions, et trouver des idées, et les soumettre au pouvoir public pour s'en sortir. Donc c'est des grands changements qu'on doit opérer, et ça doit être opéré au sommet de l'État, mais aussi au niveau de la société. Même la société doit changer ses comportements, les comportements individuels et les comportements collectifs. Donc on travaille, on essaie de travailler à l'association à main sur les deux fronts. Donc d'une part avec nos campagnes de sensibilisation publique, notamment envers les jeunes dans les universités, et c'est là où on croit qu'il y a plus d'acceptabilité, il y a plus d'écoute, mais aussi on a des équipes qui en permanence élaborent des écrits, des études, avec des experts même, on consulte des experts, pour trouver des solutions à proposer à nos responsables politiques. Mais la consommation, c'est d'abord une culture, M. Hassan Nourour, développer aussi à la fois le principe de boycott de certains produits dès qu'ils dépassent des niveaux insupportables, comme par exemple les derniers jours, le prix de la banale qui a atteint pratiquement les 800 voire les 900 dinars le kilo, alors qu'elle était à 200 dinars. On nous dit déjà depuis une dizaine d'années que tout produit qui posait une anormalité, que ce soit dans sa composition, dans son prix, dans son emballage, devrait être boycotté d'une manière instantanée. Le laisser pourrir sur les étals ? Le laisser le temps qu'il reprenne la normalité, et surtout quand c'est des produits qui ne sont pas nécessaires de première nécessité. On ne peut pas boycotter de l'eau par exemple, ou les médicaments, mais comme vous dites, la banane, la banane, nous-mêmes on a grandi sur la banane, donc ce n'est pas un produit qui est nécessaire, on peut le remplacer par d'autres fruits, on a nos propres fruits en Algérie, même s'ils sont un peu plus chers, mais ils sont plus nutritifs, ils sont meilleurs. Donc la banane, c'était un événement révélateur de notre culture de consommation. Si ça a atteint ce prix, c'est parce que les gens ont continué à la chercher, à l'acheter, même en augmentation de prix. Même principe pour la pomme de terre. Vous avez appelé au boycott de ces produits ? Oui, évidemment, comme on le fait à chaque fois, on nous dit qu'il faut boycotter tout produit qui n'est pas nécessaire, et qui présente une anormalité dans le prix, ou dans son exposition, ou sa composition. Mais quand on parle aujourd'hui par exemple de changement de comportement, par rapport à la consommation, que la consommation aussi est une culture, ce changement implique aussi inévitablement des questions liées à la régulation et la règle de l'offre et de la demande. Oui. C'est-à-dire stabiliser le marché. Non mais le grand problème actuellement, et c'est le premier point qu'on a évoqué avec les responsables, c'est qu'on doit maîtriser le marché. Et la maîtrise du marché commencerait par la régulation. Et la régulation, c'est aussi d'abord la réalisation des infrastructures de régulation. La régulation est défaillante, avec ce qu'on constate actuel. Eh bien, écoutez, du moment qu'on a cette instabilité en termes de disponibilité et en termes de prix, ça veut dire que la régulation est défaillante. On n'est que 45 millions de consommateurs pour un grand pays comme l'Algérie, avec toutes ses ressources, et malgré ça, on n'arrive pas à faire fournir sur les marchés des produits d'une manière stable, d'une manière régulière, avec des prix constants. Donc, il y a un problème sur la régulation, chose pour laquelle on a fait écouler beaucoup d'encre à notre association, on a fait beaucoup d'écrits, on a fait beaucoup de propositions, mais malheureusement, même s'il y a de la réponse, les choses se font très doucement, parce qu'on ne voit pas encore la réalisation de toutes ces infrastructures de régulation, et on ne voit pas encore ce réseau de distribution professionnelle, et on ne voit pas encore ce contrôle qui est déterminant pour la régulation du marché. Mais si les instruments de régulation se sont avérés aujourd'hui défaillants, M. Hassan Marnouar, puisqu'il y a cette instabilité de prix que nous sommes en train de subir de plein fouet durant ce mois de Ramadan, est-ce que cela démontre, quelque part, la portée de l'informel du marché, M. Hassan Marnouar ? Bien sûr, bien sûr. Il y a absence de transparence. C'est un marché qui fonctionne sans facturation. Ça aussi, c'est un manque de maîtrise du marché. Vous l'avez soulevé aussi au premier moment ? Bien évidemment, on a soulevé, on a dit qu'il y a plus de 50% de notre marché qui est dans l'informel. Et c'est ce qui empêche qu'il y ait aussi un meilleur contrôle sur la qualité, donc sur la sécurité sanitaire des aliments. Il n'y a pas de transparence, pas de visibilité. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de contrôle. Donc l'impact, il est néfaste, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'économie. Et imaginons que 50% du marché qui est informel, donc même le trésor public, n'en tire aucun profit. Et si le trésor public n'en tire pas de profit, les retombées négatives vont être sur le consommateur en fin de compte. Donc pour nous, il est très important de contenir l'informel. Donc on ne peut pas l'éradiquer, mais on doit le contenir. Le contenir, c'est très simple. C'est en réalisant d'abord des marchés et de faire rentrer tous ces marchands informels dans ces marchés. Les marchés, même si on ne pourra pas les construire actuellement, vu les circonstances économiques. Donc c'est ce qu'on avait dit au Premier ministre. Du moment qu'on a pu dégager des espaces pour les marchés occasionnels de Ramadan, ces espaces, on devrait les garder pour toute l'année, du moment que les consommateurs consomment toute l'année, pas seulement pour Ramadan. Donc voilà une manière un petit peu de contenir l'informel et de prendre le temps qu'il faut, parce que ça va prendre peut-être 5 ou 10 ans. Et si on arrive au moins à contenir 30 ou 40 ou 50 % d'ici là, ça serait déjà un grand apport pour l'économie, mais aussi une meilleure sécurité sanitaire pour nos aliments. Mais réaliser des marchés de gros, des marchés de proximité, puisque certains vous disent qu'il n'y a que la grande distribution qui peut être un instrument réel de la régulation du marché. Ben oui, ça aussi, c'est un moyen de réguler le marché. La grande distribution. La grande distribution. Et pour cela, on avait demandé à ce qu'il y ait un meilleur urbanisme commercial. Donc il faudrait que dans les plans d'urbanisme, dans les pédos, dans les postes, dans les plans d'occupation au sol, qu'on tienne compte de ces infrastructures sociales. Donc on avait même expliqué qu'un marché n'était pas seulement une infrastructure commerciale, mais sociale, et que ça devait être réalisé, projeté et réalisé là où il fallait pour que ça soit fonctionnel. Que pour les opérateurs économiques et que pour le consommateur lui-même. Donc pour cela, il faudrait libérer des assiettes convenables et encourager les investisseurs privés notamment dans ce domaine, parce que comme ça se fait à l'étranger, c'est la grande solution pour réguler le marché. Alors il y a l'informel, mais aussi la contrebande au niveau des frontières. Il faut le dire aujourd'hui et le reconnaître ouvertement. Nos produits sont extrêmement sollicités et transférés vers des pays voisins. Cela est dû au fait que les prix soient abordables. Donc la question de la subvention, il va falloir un peu la discuter. Absolument. Aucune question n'est tabou ? Non, non, ce n'est pas tabou. D'ailleurs, si c'est pour combattre ce fléau, il y a deux moyens. D'abord, c'est de combattre avec une main de fer, comme on l'a fait avec le terrorisme, d'une part. Parce qu'ils portent préjudice à l'économie. Bien sûr, bien sûr, même à la souveraineté nationale. Et d'autre part, il faudrait aussi trouver des solutions, d'abord pour ces contrebandiers. Donc il faudrait créer de l'emploi, surtout dans les zones frontalières. On avait aussi parlé de ça, dans les zones franches, notamment du côté de la Huala d'Illizy, Tamaracet et Borjbejimurtal. Du moment qu'on a l'Afrique qui est ouverte à nous, elle pourrait être ouverte à nous si on le fait très vite. Mais aussi revoir ce système de subvention. Pour certaines personnes, ça devient tout à fait normal d'acheter un produit en Algérie à 100 dinars et de pouvoir le vendre ailleurs, au-delà des frontières, à 200 dinars. Donc ça tente nos jeunes qui sont en recherche de travail d'aller faire ces gains très faciles. Donc la solution doit être globale, doit être envisagée d'une manière globale, avec une vision de solutionner deux ou trois problèmes en même temps. En termes clairs, on va voir la subvention généralisée. Absolument. Parce qu'aussi bien le riche que le pauvre accède à ses produits à des prix très attractifs. Pour cela, non, pour la subvention, donc non seulement si on revoit ce système de subvention, d'abord on va arrêter ce phénomène de contrebande qui est en train de nuire à notre économie, mais aussi le gaspillage. Le gaspillage qui est un phénomène aussi, un phénomène socio-économique qui est en train de faire beaucoup de mal à l'Algérie. Le gaspillage qui concerne beaucoup plus ces produits alimentaires qui sont subventionnés, qui concernent l'énergie, qui concernent les carburants, qui concernent l'eau. Donc tous les produits qui sont subventionnés sont gaspillés, ils ne sont pas consommés d'une manière rationnelle. Donc c'est pour cela qu'il va falloir revoir cette subvention. Et là, notre proposition a été claire. Donc avant de revoir les montants ou les taux de subvention, c'est d'abord de recenser les Algériens, tous les Algériens, et d'établir une étude pour définir quels sont les seuils, les seuils de nécessité, donc les gens qui ont le besoin de cette subvention, de numériser, parce qu'il faudrait qu'il y ait un data center qui étudie tout ça, parce que la subvention peut être variable d'année en année ou de mois en mois, et injecter cet argent directement dans les comptes bancaires des familles nécessiteuses. Mais les produits auront leur vraie valeur, leur juste prix, pour que ce soit consommé d'une manière rationnelle et pour que ce ne soit pas détourné pour autres, parce qu'on a même certains produits qui sont subventionnés, qui sont détournés pour produire des produits qui ne sont pas subventionnés, et aussi pour arrêter la contrebande. Le Premier ministre a été réceptif à votre proposition, M. Hassan Mnourour, mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre association, vous avez déjà engagé ce type d'enquête de telle sorte à venir en apport avec l'action du gouvernement ? Parce que c'est votre rôle aussi, protéger le consommateur. Déjà en 2021, on a engagé cette grande enquête nationale et publique pour évaluer le système alimentaire. On s'est dit qu'on doit prendre un peu de temps pour l'étudier convenablement, avec des experts, et puis organiser un ou deux séminaires pour faire la restitution des résultats de cette enquête et soumettre ces résultats aux membres du gouvernement, mais aussi aux universitaires, aux médias, parce que pour nous, il est très très important de prendre des grandes décisions politiques, des décisions franges, des décisions courageuses, pour changer carrément notre système alimentaire. Donc c'est changer probablement toute la politique, toute la stratégie de nos productions alimentaires, que ce soit agricoles ou agro-industrielles, mais aussi arriver peut-être à changer même nos emplois du temps, qui font que nous mangeons quatre fois par jour, alors que peut-être qu'on devrait manger que deux ou trois fois par jour, par exemple, je dirais, et aussi aller vers des produits agricoles qu'on ne connaît pas, mais qui pourraient être produits facilement en Algérie et qui pourraient apporter une meilleure santé aux Algériens et une meilleure économie. Donc tout ça va être... On est un pays d'orge, on consomme de l'orge. Oui, on consomme du blé tendre, la farine blanche, par exemple. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à anticiper un petit peu pour parler des viandes, c'est un dossier qu'on a aussi exposé au Premier ministre, c'est les viandes, comment réhabiliter notre élevage et comment diversifier notre consommation dans les viandes du moment qu'on est en train de parler de réduire les frais d'importation. Donc on doit exploiter nos viandes, les viandes qu'on a en Algérie, qu'on pourrait produire sans qu'il n'y ait aucun entrant importé. Par exemple, le chameau, donc la viande cameline, qui ne coûte pas du tout cher et qui est très bonne pour la santé et qui est disponible. Par exemple, le caprin, donc la viande de la chèvre, et le lapin. Donc c'est des propositions qu'on avait faites et on avait même organisé un séminaire à ce sujet avec des experts. Et je vous assure que le Premier ministre a été très réceptif à ces idées. Alors, M. Hassan Mounouar, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces aspects que vous avez discutés avec le Premier ministre, qui sont éminemment importants, puisque ça touche directement la consommation et les consommateurs, bien sûr, avec cette frénésie que nous connaissons durant le mois de Ramadan. Mais face à l'inflation qui a touché, bien sûr, certains produits, on le constate tous les jours au niveau de nos marchés. Vous avez l'ONS, l'Office National des Statistiques, qui donne déjà le taux d'inflation de 9,14% pour le mois de février dernier. Là, je parle, bien sûr, du mois de février, donc pas pour le mois de Ramadan, où elle pourrait peut-être être multipliée par deux, puisque tous ont pris pratiquement l'ascenseur, même ceux des fruits et légumes. Alors, on constate cette frénésie d'achat. Cette frénésie, c'est finalement le consommateur qui est en train de dicter les règles de la régulation. Eh bien oui, bien sûr, parce que la nature... Plus consomme, plus ça augmente. Eh bien oui, parce que s'il n'y a pas régulation de l'État, eh bien c'est le consommateur. Et même parfois, plus grave, c'est les intermédiaires, c'est les spéculateurs qui font la régulation. Voilà la situation, voilà pourquoi... Avec la rétention de certains produits. On l'a vu avec la banane, par exemple. Oui, voilà pourquoi. Les services de sécurité qui ont quand même pu débusquer certains actes spéculatifs. Absolument, et ça va. Et si on ne trouve pas des solutions, si les pouvoirs publics ne maîtrisent pas rapidement ce domaine, eh bien il va toujours avoir de la spéculation. Parce qu'il y a des gens, il y a des intermédiaires, c'est des opérateurs informels qui sont illégaux, qui sont illicites et qui dictent leurs lois. D'une part, d'autre part, il y a aussi les 45 millions, je dirais, de consommateurs qui ont manque de confiance, qui ont manque de quaiitude, qui s'affolent, et qui créent aussi leur part de la spéculation. Vous savez, si dans chaque foyer, comme on a à peu près 9 millions de foyers, si dans chaque foyer on a un seul bidon d'huile en plus, il y a un sac de souboune en plus, eh bien ça fait quand même 9 millions de bidons d'huile qui sont stockés d'une manière, je dirais, d'une manière informelle. Parce que c'est des produits qu'on soustrait des étalages du commerce et qu'on stocke chez nous. Donc on crée aussi de notre part, de notre manière, on crée aussi cette crise. Donc on est en train d'accentuer cette crise. Mais c'est cette instabilité qui crée justement le fait qu'on veuille stocker à la maison des produits. Parce qu'on n'a pas confiance. C'est le manque de confiance. On va se dire aujourd'hui qu'il est à ce prix, demain il en connaîtra un autre prix. Je vais vous parler d'un exemple. Par exemple, dans une action de sensibilisation, on était en train de dire à certains consommateurs, passagers, qu'il ne fallait pas stocker, qu'il fallait être sage, je dirais, dans leur consommation, être responsable, être solidaire, donc être compréhensif, même s'il y a une crise. Donc les produits sont disponibles. Parce que c'est vrai qu'on a été rassuré par les producteurs que les produits étaient disponibles, notamment pour l'huile et la semoule. Mais un monsieur, il nous dit, voilà, je viens de rentrer dans un commerce, là juste en face, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de semoule, que dois-je faire ? Donc évidemment, il y a ce manque de confiance. Et les gens ne croient plus au discours. Ils font leur régulation à leur manière. Donc maintenant, c'est le citoyen aussi qui fait la régulation à sa manière. Il se dit, je fais, j'assure mes stocks pour moi-même, chez moi. Comme ça, je suis plus tranquille parce que l'État ne fait pas de stocks, l'État ne régule pas pour moi. Et on n'est pas rassuré. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de quaiutude, les gens sont affolés, et on crée la frénésie, et la frénésie crée la crise. Alors la frénésie crée la crise, mais vous avez aussi certaines propositions qui sont formulées, c'est-à-dire à savoir fixer les marges bénéficiaires de certains produits. Est-ce que vous pensez que concrètement, cela pourrait être réalisable quand on sait qu'on est dans une économie de marché qui est totalement ouverte ? Non. Surtout pour la production, pour les produits agricoles et agroalimentaires qui dépendent du coût de revient. Donc maintenant, si on voudrait faire quelque chose, c'est de maîtriser le coût de revient de ces produits. Et pour cela, il faudrait... À la production. À la production. Il faudrait qu'il y ait un contrôle en amont. On avait toujours dit à l'association AMEN que si par exemple on donnait des avantages à un producteur, il faudrait aller aussi lui demander des comptes. Notamment pour la poudre de lait par exemple, qui est subventionnée. Absolument. Auprès du producteur. En Algérie, le foncier est pratiquement gratuit. Oui, donc il y a les avantages sur les prix des carburants, de l'énergie qui sont subventionnés. Il y a les avantages fiscaux et parafiscaux. C'est vrai que le prix de l'électricité et de l'eau n'ont pas augmenté. Voilà. Donc on donne beaucoup d'avantages aux producteurs. Mais à la fin, il faudrait aussi leur demander de rendre des comptes de tout ça. Donc il faudrait que ces avantages qu'ils perçoivent reviennent sur le consommateur. Donc si on paye moins cher l'électricité et l'eau, il faudrait aussi que ces produits reviennent moins chers pour le consommateur. Et là, on a toujours demandé à ce qu'il y ait un contrôle sérieux, un contrôle où des contrôleurs aillent s'asseoir avec les comptables des producteurs pour étudier les coûts de revient. Même certains produits qui sont importés et qui sont disponibles dans l'Algérie devraient être interdits d'importation. Donc pourquoi ne pas user de nos produits locaux ? Il a dit le président de la République, Poisson Elgaz. Absolument. Ne plus importer ce qui est produit localement. Voilà. Et ça, ça continue à être fait. Donc il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de producteurs qui importent leur intran d'une manière non contrôlée. Donc c'est avec ça qu'on va maîtriser le coût de revient. On va maîtriser le coût de revient. Après cela, on va aussi encourager la concurrence, une concurrence loyale. Là, on a aussi un grand problème de concurrence. Parce que s'il y a une concurrence positive, une concurrence qui fait baisser les prix, pas une concurrence négative qui fait augmenter les prix. Parce que ce qu'on est en train de voir un petit peu sur notre paysage économique, c'est quand il y a deux usines qui produisent un même produit, la troisième qui s'installe, au lieu de faire baisser les prix, elle s'aligne sur les prix des deux autres usines. Donc là, le consommateur ne bénéficie de rien. Donc c'est avec ça qu'on va maîtriser les prix et qu'on va avoir des prix de référence. Mais sans cela, si maintenant les pouvoirs publics imposent des prix ou imposent même la limitation de la marge, il y a beaucoup de producteurs qui vont partir en faillite parce que les producteurs n'arrivent pas à maîtriser le coût de leurs produits, notamment en agriculture. En agriculture, maintenant, on sait qu'il y a de grands problèmes de main-d'oeuvre, il y a un grand problème de maîtrise même de ce domaine qui fait que les prix varient d'une saison à une autre. Les producteurs sont en absence de cartes agricoles, de programmation agricole, donc ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas encadrés, donc à la fin, on ne peut pas leur limiter les prix ou bien mettre des prix de référence pour les produits agricoles. Donc il va falloir qu'il y ait un travail en amont, un travail sérieux, un travail d'experts, un travail scientifique avant d'entamer toute procédure qui pourrait encore freiner l'économie et qui pourrait encore faire mal à nos producteurs et opérateurs économiques. Donc en termes clairs, pour vous, M. Hassan Nourou, le plafonnement des prix est irréalisable ? Non, c'est irréalisable. C'est la loi du marché, c'est plus l'offre qui devrait, c'est augmenter l'offre par rapport à la demande pour créer cet équilibre et faire stabiliser les prix. Alors, vous avez des instruments qui sont mis en place aujourd'hui par les autorités, à savoir bien sûr le Haut Conseil de la concurrence qui est complètement invisible sur le marché. Est-ce qu'il va falloir réviser ces statuts de telle sorte à lui donner plus de prérogatives ? Puisqu'on a certaines pratiques aussi qui sont illicites et réprimées par la loi, comme par exemple la situation de dominance. Le Conseil de la concurrence a été installé depuis des années, mais malheureusement, il n'a pas été efficace. On ne sait pas pourquoi. Donc, peut-être par manque de moyens ou par absence de texte juridique, mais en cette nouvelle Algérie, on a besoin quand même qu'il y ait de la concurrence positive, comme je viens de le dire. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait un conseil qui encadre, qui surveille et qui contrôle tout ça. Et il est très rapide, donc il est demandé au pouvoir public de redynamiser ce conseil et de lui donner les moyens pour agir. Parce qu'on est en train de voir que la concurrence déloyale a fait du mal et pour l'économie nationale et pour le consommateur. Mais quand vous parlez de concurrence déloyale, vous parlez aussi de la situation de dominance. Parfois, certains opérateurs ont bien sûr la même mise sur certains produits. Est-ce qu'il pourrait aussi être une véritable menace pour, par exemple, en cas de conflit ? Arrêter la production ? Oui. La concurrence déloyale, elle est d'abord par la dominance de certains grands opérateurs, mais aussi par les opérateurs informels qui créent aussi de la concurrence déloyale et qui ne laissent pas les vrais opérateurs agir et travailler correctement. Donc c'est pour cela que ce conseil va avoir beaucoup de dossiers sur leur table et c'est pour cela aussi qu'il doit être fonctionnel très rapidement. Maintenant, cette crise qu'on est en train de vivre actuellement en Algérie ou même ailleurs dans le monde devrait aussi nous apprendre ou nous faire apprendre ou nous donner des leçons pour justement agir autrement. Agir autrement, c'est prendre, comme je le dis toujours, des décisions franches, des décisions courageuses et des décisions pour des changements radicaux. Et en plus, assurer notre sécurité alimentaire, c'est une des priorités. Et la souveraineté, surtout. Alors, vous avez des questions de l'auditeur qui vous dit pourquoi ne pas mettre en place par exemple un argus flottant des produits de large consommation ? Est-ce que cela pourrait être possible pour les produits de consommation ou alors ça s'applique à l'industrie ? Un argus ne pourrait être valable que pour des produits industriels dont on maîtrise le coût dont on maîtrise le coût de production. Mais des produits alimentaires comme on en est chez nous en Algérie, pour l'instant, il est impossible. D'ailleurs, ça ne se fait pas même dans les pays européens. On n'a pas un argus pour les produits alimentaires. On l'a juste pour les produits industriels. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui est très intéressante. Le changement du modèle de consommation est très intéressant. Ne pensez-vous pas que ceci devrait passer d'abord par l'application de ce nouveau modèle de consommation au niveau des cantines scolaires et restaurants et universitaires ? Ainsi, vous pourrez inculquer cette nouvelle culture aux enfants et aux jeunes qui, Paris Cochet, le mettra en œuvre au niveau de la société à moyen et long terme puisque dans certains pays, on encourage la consommation de légumes pour les enfants et on les oblige à manger les légumes or que chez nous, on est plus viande. Très bonne question. Et sandwich ? Oui, très bonne question parce qu'elle me permet un peu de parler de nos projets futurs parce qu'on compte saisir le ministre de l'Éducation et le ministre d'Enseignement supérieur pour ordonner justement à ce qu'il y ait approvisionnement des viandes Cameline et Caprine pour les cantines scolaires mais aussi pour les restaurants collectifs des cités universitaires à partir de septembre prochain. Donc voilà pour nous une première approche, une première action que pourraient faire appliquer les pouvoirs publics pour entamer ce changement du système alimentaire. On doit faire goûter à nos enfants et aux universitaires, aux jeunes universitaires ces viandes qui sont inconnues. Aussi, le poisson de l'élevage parce que, vous savez, c'est... Même s'il reste boudé un peu par les ingénieurs. C'est boudé et le fait que ce soit boudé, donc les opérateurs ne s'investissent pas trop donc pour que les opérateurs investissent dans l'élevage de poissons, il faudrait qu'il y ait un marché et le marché, c'est qui qui va le créer ? Ce n'est pas le citoyen lambda, ce n'est pas nous, les consommateurs, qui allons chercher du poisson d'élevage parce qu'on ne le connaît pas et on le préjuge un petit peu. Donc, créer le marché dans les restaurants collectifs, donc tout ce qui est cantines scolaires, universitaires, restauration dans les bases de vie, donc avec ça, on va créer le marché et le marché va entraîner des investissements et qui vont nous mener dans quelques années à avoir de la diversification de notre consommation, que ce soit pour les poissons, pour les viandes et ça va nous faire changer, ça va donc nous permettre de manger mieux et de réduire aussi nos factures de consommation. Et ça va nous permettre de réduire la consommation de l'OVEC dont le prix a atteint les 2000 dinars ces derniers jours au niveau des marchés. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui est très intéressante puisque nous sommes dans un monde qui évolue de jour en jour. La numérisation est devenue un outil incontournable. Pourquoi ne pas faire comme dans certains pays, c'est-à-dire mettre en place des cartes d'approvisionnement pour certains produits subventionnés. Cela permettra une plus grande traçabilité puisque le numérique réglera et mettra en place des mécanismes de transparence pour la visibilité du marché dont vous avez déclaré qu'il est à 50% informel. Monsieur Hassan Mnouar. C'est pour ça qu'on avait parlé d'abord de recensement puis une étude pour établir, pour définir les seuils de pauvreté. Je ne sais pas si je dois citer pauvreté ou dire de nécessité mais aussi bancariser. quand on voit ce niveau de frénésie d'achat ? Entre parenthèses, je dirais qu'en général, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent du pouvoir d'achat et ce sont les mêmes personnes qui font tout le temps la chaîne pour acheter et pour renforcer leur stock domestique. Il y a des questions qui se posent et on a fait appel aux sociologues et aux psychologues de nous établir des études sur ce phénomène parce que c'est un phénomène social quand même qu'on doit étudier de près du moment qui est en train d'augmenter de jour en jour et de mois en mois. Et d'impacter aussi notre économie et notre stabilité également. Donc si je reviens à la question, évidemment, il faudrait recenser et puis bancariser. Il faudrait que tout le monde soit bancarisé. Revenir au chèque ? Instituer le chèque pour la transparence ? Maintenant, c'est plus facile d'avoir cette carte bancaire et après, c'est numérisé. Donc la numérisation va permettre au pouvoir public de confier tous ces dossiers à un data center. donc c'est un robot qui va étudier, qui va remettre de l'argent à ces familles nécessiteuses sans qu'il y ait intervention humaine. Parce qu'on a vu les exemples des PAPC ou de certains responsables à qui on a confié l'octroi des aides pour la rentrée scolaire avec les détournements qu'il y a eu. Et donc, pour nous, la numérisation, elle est très, très importante. C'est la solution et c'est avec ça qu'on va s'en sortir. mais on doit y aller rapidement. Mais pour assurer plus de transparence et mettre fin à cet informel qui gangrène aujourd'hui, notre marché, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi encourager le paiement électronique, c'est-à-dire le paiement par carte pour assurer cette transparence ? Puisque vous allez même dans certains marchés et certaines surfaces, grandes surfaces et de la grande distribution, ils ne vous proposent pas, bien sûr, de payer avec des cartes. Ils veulent tous du cash. Vous savez... Avec le cash, on peut cacher beaucoup de choses. Les textes juridiques sont là depuis longtemps. Donc, l'envie et le vouloir des consommateurs est là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de résistance à cela. On n'arrive pas à atteindre les objectifs. On est toujours au cash. C'est une culture, le cash. Oui, même ce qu'on appelle le e-commerce chez nous. Pour moi, c'est du téléachat. Donc, on commande par Internet, mais on paye en cash. Donc, ce n'est pas du e-commerce. Mais on n'est pas protégé ou c'est le consommateur ? Non. Parce qu'on ne peut pas rembourser. Il n'y a pas de traçabilité. C'est de l'informel. C'est de l'informel électronique. On ne peut pas rendre le produit s'il ne répond pas aux normes. C'est de l'informel électronique. C'est encore plus grave. Nous, en tant qu'association, on n'a pas pu traiter aucune plainte dans ce sens parce qu'il n'y a aucune traçabilité, aucune trace. Il n'y a rien. Donc, il n'y a ni bon ni rien du tout. On paye... Il n'y a pas de texte législatif. Même quand on est dans l'informel physique réel, au moins, on connaît où est le marché et où est le vendeur. Mais là, quand on se fait livrer un produit à la maison, on ne peut suivre personne. Donc, pour cela, il faudrait qu'il y ait vraiment une décision grandiose, une décision vraiment franche des pouvoirs publics pour aller vers le vrai e-commerce. C'est le e-commerce avec la numérisation qui va faire réduire l'informel et qui va faire barrière aux crimes économiques. Alors, e-commerce et e-payment également. Alors, l'affichage des prix sur l'emballage et encourager la grande distribution peut-elle améliorer la situation ? Rapidement, M. Hachemmo, il n'y aura pas beaucoup de temps ? C'est un droit des consommateurs. On l'a toujours réclamé. L'affichage des prix a commencé à disparaître depuis 2016. C'était au moment où on a commencé à le signaler. Actuellement, les commerçants, ils font ce qu'ils veulent parce que les prix ne sont pas affichés. Et aussi, le consommateur se retrouve dans des situations d'impuissance quand ils rentrent dans un commerce et il n'y a pas d'affichage de prix parce que ça veut dire que le commerçant est sous une forme de rébellion du moins qu'il n'a peur de personne parce qu'un commerçant qui a peur du contrôle il fait au moins l'affichage des prix. Alors, de nombreux produits subventionnés par l'État profitent aux riches aussi. Le dossier des subventions traîne depuis au moins 2008. Pourquoi ça traîne ? Est-ce qu'il va falloir engager une large débat avec toute la société pour cette question des subventions ? M. Hassan Mounour, sur des subventions qui profiteront aux pauvres. Il n'y a plus de débat à mener sur ça. On ne va pas réinventer la roue. Il faudrait aller directement à l'application de ce projet. Donc, il faudrait recenser les Algériens comme je l'ai dit, les bancariser, définir les seuils et remettre de l'argent, l'argent juste aux familles qui y nécessitent. Alors, par rapport à ce que vous déclariez aujourd'hui, M. Hassan Mounour, c'est le changement de modèle de consommation. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très intéressante. Il y a une profusion de chefs en matière d'art culinaire sur les réseaux sociaux. Ne doivent-ils pas aussi participer dans le changement de modèle de consommation car il n'y a pas que les gains. Ils doivent participer sur le plan socio-culinaire dans la transition consommatrice. Absolument. Ici, certains, par exemple, qui sont très connus au Moali et les autres. Oui, mais on a essayé de toucher un de ces chefs pour essayer justement pour un mois de l'amadan de faire introduire 30 plats diététiques, économiques, avec un changement du système alimentaire. Malheureusement, on nous a demandé de payer, enfin, de sponsoriser l'émission à hauteur de 10 millions de dinars, chose qui était impossible pour une association comme la nôtre. Voilà. Donc, l'idée liée, elle est là, mais malheureusement, on ne peut pas la réaliser et on essaie quand même maintenant de le faire autrement. j'espère que ces chefs ou les réalisateurs de ces émissions aient quand même une écoute à nos idées pour arriver à consommer mieux d'une manière économique et tout en préservant la santé. Alors, et la publicité mensongère ? Dernière question, M. Hassan Mounaoua. On s'est plaint de ça, même justement avec M. le Premier ministre parce que c'est vraiment une publicité mensongère avec le ministre de la Communication et le Premier ministre qui étaient ensemble. Donc, on s'est plaint de ça, on a posé le problème, on a dit qu'il fallait arrêter ce phénomène de mensonge sur les médias et en plus à un moment où tout le monde est à la maison. Il n'est pas normal qu'on fasse des publicités avec des enfants, pour des enfants, entre 17h et 22h. Ça, ça devrait être banni. Surtout pour les produits sucrés ? Oui, les produits sucrés, mais il faudrait aussi qu'il y ait un meilleur contrôle, il faudrait qu'il y ait une régulation de ces publicités, il faudrait qu'il y ait un comité qui vérifie, qui contrôle tout ça. Et une prise de conscience sur les dangers de ces produits hautement sucrés. Alors, M. Hassan Mounaouar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada